... Au nom de la coalition, je suis le co-président. A mon nom, propre candidat de la coalition, je tiens à vous exprimer toute notre satisfaction à être aujourd'hui à Cédiou. Mais vous remerciez aussi et surtout pour votre mobilisation. Hier, jusqu'à 2h du matin, vous étiez, d'après ce qu'on nous a rapporté, des milliers et des milliers à nous attendre ici à Cédiou. Malheureusement, les imprévus du calendrier ont négativement impacté sur la journée d'hier. Nous aurions dû quitter très tôt Ziegenchor, mais il y a eu un accident. Après le meeting de Bignonna, qui a entraîné des blessures qui vont de légères blessures à des blessures graves à 17 de nos militants. Il a fallu se rendre donc à l'hôpital, prendre les informations et surtout assister un temps soit peu ces blessés. Mais ce matin, une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle nous est parvenue. Nous informons du décès de l'un des militants qui était victime de l'accident du nom de Haruna Djeidjo. C'était un militant actif du parti, un militant actif de la cause patriotique qui fonde notre combat. C'était un militant déterminé qui avait, avec d'autres militants, qui s'étaient cotisés eux-mêmes pour prendre le transport par la location d'un minibus et pour se rendre au meeting de Ziegenchor. Il est tombé, au retour de ce meeting, donc il est tombé en service politique de la cause que nous défendons. C'était un père de famille qui a laissé des enfants et une épouse en état de grossesse avancé. Nous nous devons donc de nous incliner face à cette tragédie et le directoire national à Dakar, en concertation avec nous-mêmes et beaucoup d'autres acteurs, a décidé de suspendre la campagne pour la journée d'aujourd'hui. C'est dommage que ça coïncide avec l'étape de CEDJU, qui est une étape extrêmement importante pour nous. Comme toutes les étapes du pays, mais singulièrement comme toutes les étapes du sud du pays. Je sais que vous saurez transmettre nos émotions et notre tristesse à toute la population saidoise et je sais que cette population saura comprendre que dans un contexte pareil, la morale ne nous permet pas et notre conscience de continuer comme si de rien n'était. Il y a des choses beaucoup plus importantes que tout dans la vie et la vie humaine en fait partie. Nous avons décidé donc de suspendre et de ne dérouler que quelques activités incompressibles, j'allais dire, puisque les engagements avaient été pris avec des autorités religieuses. la caravane allégée va se rendre sans sonorisation, sans musique et sans bruit, va rendre visite à ces autorités religieuses. Solliciter leurs prières pour le défunt, déjà. Solliciter leurs prières pour nous, mais solliciter leurs prières surtout pour le Sénégal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada .